bonjour et bienvenue dans votre chère univers de svt au maroc pour les élèves de la première année de collège toujours dans la collection sigma page 54 là la production de la matière et le flux de l'énergie ben svelte et l'amie de scénario et de l'idée merci c'est la signa la production de la matière et le flux de l'énergie c'est ce qu'ils mènent dans ou alors on commence par la production de la matière les équipes elle met et l'exercice 1 alors ici on a la croissance de la poule on a la croissance de la poule ou bien l'évolution depuis l'oeuf jusqu'à la poule le tableau s'il se représente l'évolution de la masse de la poule en fonction du temps et d'un jeu doit qu'on a qu'ils mettent et sata word amoureuse et déjà jambi de la lettre à zeme alors ici on a le temps on se met et la masse en gras nana et d'un l'eau à zéro semaine la masse à peu près 50 grammes ça veut dire lors de l'éclosion de l'oeuf le petit poussin à une masse de 50 grammes à huit semaines la masse elle est de 300 grammes il va mieux que nous c'est le casane une classe à la voix indienne qui est de 300 grammes 6 semaines est de 300 grammes il va mieux que nous c'est de 400 grammes 24 semaines 1 kg 200 grammes il va mieux que nous c'est de 400 grammes il va mieux que nous c'est un cas de 1 kilometer à 300 grammes en 22 semaines 2 kg et vous avez mieux que nous alors la première question construire un graphique à partir des données numériques du tableau la question suivante que conclure à propos de la variation de la masse de la poule en fonction du temps alors d'après la courbe aussi d'après le tableau la masse de la poule augmente en fonction du temps c'est une courbe qui est croissante la question suivante explique comment la poule produit sa propre matière la poule produit sa propre matière grâce aux matières organiques et minérales contenues dans sa nourriture il est un peu de jage qui est à rouer comme elle m'a dit à l'eau bivoua c'est à l'art d'y aller qui est n'aula fait l'art d'y aller au qu'il faut faire la mède dans un autre lien ou aïdant à la mède à madine et je passe à la page suivante alors les documents a et b présentent deux coupes transversales des troncs de deux arbres du même type et d'âge différent donc il y a des matériaux qui vont vous montrer dans ces minutes sur les états du développement sur le mafra un stu de feu sur le mafra un tâche car dans une jage on le mafra qui le apparaît sur le mafra alors la première question comparer les coupes transversales d'être un épais alors tout ce qu'on peut dire c'est que le diamètre de la coupe b est supérieur à celui de 1 car l'arbre b est plus âgé que l'arbre a alors je vais te dire que les gens qui ont dit dans cette halecasse d'ailleurs qui a dit au monde de la taille et qui a dit au monde de la taille et binal norme sa jara b est un autre barbe nom sa jara deuxièmes question à quoi correspond les Il y a différents cercles de vue dans chaque coupe d'arbre. Dans cette vidéo, il y a une année de vie de l'arbre. Je passe à l'exercice suivant, c'est l'exercice 3. Je mange de l'herbe pour produire un mouton. Le lion, je mange un lapin et un mouton pour produire un renard. Pourquoi considère-t-on les êtres vivants comme des producteurs ? Les êtres vivants sont des producteurs car ils produisent de la matière vivante. La deuxième question. Il faut déterminer le rang de chaque producteur. Les plantes chlorophylliennes sont des producteurs primaires. Les animaux sont des producteurs secondaires. Les plantes chlorophylliennes sont des producteurs secondaires. Les plantes sont des producteurs secondaires. Les plantes chlorophylliennes sont des producteurs secondaires. Merci pour votre attention et à la séance prochaine. La deuxième question. Le lion, c'est un risque d'être une petite 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 petite